Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 1 des Dessongetés, une émission de jeux de rôle qui se joue en ligne dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs n'ayant jamais joué ensemble auparavant. Tandis que cette première saison avance, nous sommes en train de préparer la seconde qui se lancera à compter de septembre 2021. Et pour la financer, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre Tipeee. D'ailleurs nous sommes à la recherche de nouvelles contreparties à vous proposer alors n'hésitez pas à nous donner vos suggestions. Je rappelle également que nous avons un Discord qui est dans la description et sur lequel vous pourrez retrouver les membres les plus actifs de la communauté LDSJ et les recherches de table de jeu. Allez et comme toujours, pour le référencement, likez, commentez, partagez et c'est parti. Le réveil a été difficile et c'est le moins qu'on puisse dire. Souffrant et pas vraiment beau à voir, nos reluisants héros commencent à se demander si c'était véritablement une bonne idée de boire dans cette corne. Après avoir débriefé un aile de baffe qui se sent un peu mieux par rapport à la veille, il se concerte ensuite, autour d'un petit déjeuner, sur la marche à suivre pour retrouver au Béchade. Mais avant cela, un passage chez l'apothicaire semble s'imposer. Sous-titrage ST' 501 Vous entrez dans cette boutique. Vous avez la petite cloche qui sonne. Les bruits de la rue se font tout de suite moins intenses et vous tombez face... Alors, ce n'est pas un humain. C'est assez étonnant pour être souligné dans cette ville. L'apothicaire n'est pas humain et c'est d'autant plus étonnant que pour des gens qui ont des tendances à être plutôt racistes, le fait d'être soigné par quelqu'un qui n'est pas humain, c'est relativement... Bon, ça peut leur créer une inquiétude, quoi. Et vous voyez que cette personne est un demi-elfe. Tu le connais ? C'est un peu raciste d'ailleurs de dire ça. Alors, il lève la tête de son comptoir, il était... Vous voyez qu'il a une espèce de petit monocle au niveau de l'œil. Il était... Enfin, pas vraiment un monocle, mais vous savez, cette espèce de petite loupe là que peuvent avoir les horlogers ou des choses comme ça. Donc, il enlève cette petite loupe pour vous accueillir, pardon, pas vous accueillir. Et vous voyez qu'au comptoir, en fait, il était en train de préparer minutieusement une petite potion, un petit élixir. Vous vous approchez, il dit... Bonjour, soyez les bienvenus. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Je vois que vous deux semblez avoir été atteints d'une sorte de rhume des foins, peut-être, et... Oh, ça semble faire mal, tout ça, non ? Dites-moi. Moi, il ne me voit pas, je suis cachée derrière le comptoir, il est depuis trop petite. Je fais, moi, et il voit que ma main, j'ai mal au ventre ! Oui, je vois ça, vous êtes complètement pliés en deux, vous faites la taille d'une demi-alfeline. Ah, bah merci, ça critique en plus. C'est pas drôle. Alors, voyons voir. Je vais vous prendre un parrain pour vous, pour consulter, peut-être, pour vous ausculter. Donc, monsieur barbu, là, venez là. Ouvrez la bouche, faites A. H ! Attendez, je vais mettre un masque. Ce sera mieux pour vous. Allez-y. Alors, montrez voir. Prenez le mien. Le nez rouge, oui. Oui, effectivement, vous avez chopé un petit peu mal. Bien, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner ? Bah, écoutez, pas grand-chose. Tenez. Il te tend, en fait, un paquet de mouchoirs. Voilà. Tout ce qu'il y a à faire, c'est juste évacuer et attendre que ça passe. Voilà. J'espère que vous ne prenez pas de l'argent contre ces conseils de merde. Me bouchez parce que j'ai un rhume. Mais je ne viens pas voir ma grand-mère. Je viens voir le... Pas le pharmacien, on a dit. Attendez. Vous êtes le... L'apothiquaire. L'apothiquaire, voilà. Eh bah, vous apothiquaire pour attendre. Je reviendrai. Mais non, mais je vous... Et pourquoi il râle alors que je ne vous ai même pas fait payer ? Bon, bref. Ah oui, c'est vrai. Ah bon ? Bon, bah, ça va, alors. Sortez d'ici. Je ne vais pas vous faire payer pour des mouchoirs. Bon, mouchez-vous bien. Évitez de renifler et ça devrait passer tout seul. Voilà. Ok. C'est bon conseil. Merci quand même. Allez. Pareil pour vous, monsieur. Ce sera la même chose pour vous. J'ai l'impression que vous avez les mêmes symptômes. Pour vous deux, mesdemoiselles. Alors, ça fait mal quand j'appuie là. Aïeux. Ah oui, je vois. Je vois, je vois, je vois. Je ne sais pas où il appuie. Au niveau du ventre, voilà. J'avais mal avant qu'il appuie. Au niveau de l'abdomen, il appuie à un endroit. Oui, alors, vous semblez avoir peut-être un peu... Oui, être un peu noué au niveau des intestins. Vésicule est un peu gonflé, effectivement. Tu vas mourir. Non, 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 rien de grave. Ce sont des crampes. Alors, attendez, je vais vous... J'ai un petit truc dans mon stock et vous le voyez qu'il commence à fouiller. Alors, c'est ordonné, mais vous voyez qu'il doit passer du temps à ranger derrière lui-même parce qu'il est en train de foutre un bordel en train de chercher. Alors, je l'ai mis par là. C'est où ce bordel ? Vous voyez qu'il cherche, qu'il cherche, qu'il cherche. Et au bout d'un moment, il vous sort... Ah, voilà, parfait ! Il vous sort des petites lotions, tout petits, tout petits flacons, comme ça, qu'il vous tend, voilà, donc à Mibi et à Mayal. Il vous en donne 5, 5 chacune. Et il vous dit, alors, vous en prenez la moitié une fois par jour. Et, chose importante, vous ajoutez à cela une petite prière à mes alliés, d'accord ? La petite prière à donner, vous accompagnez ça de ces mots suivants, c'est « Mère de la guérison, entends mes prières, laisse ton eau purifier mon sang et nettoyer mon corps », d'accord ? À répéter trois fois, hein ? J'ai retenu que « Mère de la guérison ». Bon, je vais vous l'écrire sur un petit papier. « Mère de la guérison », mais non, je veux guérir. Tu n'entendais pas le mot, mince. Il vaut mieux le noter. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas moi. Voilà, je vous le note, là, sur le petit papier, voilà, là. Merci. Mais ça fait quoi si on ne fait pas la prière ? Parce que moi, j'ai pris Guéliam, pas mes alliés. Il n'y a pas une version Guéliam ? Pour une fois, vous ferez une entorse à vos habitudes. Non, Guéliam n'est pas la mère guérisseuse des maux et des maladies. Voyons, mon enfant, il faut revoir vos classiques, là, ma petite. Non, il faut faire une entorse pour soigner un mal de ventre. C'est quoi ces conneries ? Ah oui, alors bon, très beau jeu de mots, effectivement. Très joli jeu de mots, effectivement. Mais voilà, prenez bien une demi-potion une fois par jour, jusqu'à ce que ça passe, et répétez trois fois les paroles que je vous ai écrites sur le petit papier, en même temps que vous, juste après avoir bu la petite potion, ça aidera à faire passer. D'accord ? Voilà. Et du coup, ça va nous durer dix jours ? Ben, je ne sais pas, moi, pour l'instant. Si ça dure plus longtemps, revenez ! Pourri. Il n'y a pas un sort ou un truc plutôt rapide ? Allez, si vous voulez des sorts, allez au temple. On dirait un sketch avec Merlin, tu sais. Merlin, il tend des potions nulles. Je ne veux pas les remettre de grand-mère, moi. Je suis un apodicaire. Écoutez, moi, tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous aider à faire passer un peu la douleur et faire en sorte que ce soit un peu plus acceptable et que ça ne vous gêne pas trop dans votre quotidien et qu'au fur et à mesure, votre mal se résorbe. Ça fait quoi si on prend les dix d'un coup et qu'on dit trente fois la phrase ? Ben, j'ai peur qu'au lieu de crampes d'estomac, vous ayez une sacrée indigestion. Et ça passe plus vite ? Alors non, ça ne va peut-être pas passer plus vite parce que, vous voyez, là-dedans, il y a des plantes. Notamment, il y a de l'IPK. Vous allez peut-être, en plus d'avoir mal au ventre, gerber partout. Donc, si vous en prenez trop. Donc, s'il vous plaît, veuillez suivre les consignes qui vous sont données. Voilà, les professionnels, écoutez les professionnels, d'accord ? Alors, pour cela, ça vous fera les cinq pièces de cuivre. Oh, c'est rien. Ok, on prend ces trucs. Veillez bien à respecter le traitement, d'accord ? Une fois par jour et répétez trois fois. Ben, on va la prendre maintenant, la première. Vous tournez sur vous-même aussi. Non, mais ne soyez pas ridicule, monsieur. S'il vous plaît. Vous tapez des mains, tournez sur vous-même. Vous pouvez faire ça en plus si vous voulez, mais je vous assure que ça ne va rien changer. Vous allez vomir en cercle, quoi. Est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Est-ce que vous avez peut-être une cheville froissée ? Quelque chose pour lequel je peux vous aider ? J'ai tendance à faire un peu d'eczéma de temps en temps. Vous n'aurez rien pour la peau ? Ah, alors... Oui, alors pour ça, j'aurais tendance à vous conseiller cette petite lotion un petit peu grasse. Vous mettez sur la zone un peu sèche. Ça va permettre de la réhydrater. Et ça va, au fur et à mesure, aider votre peau à se régénérer. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça marche vraiment, genre ? Est-ce que ça a du succès, par exemple, chez les gens qui ont des problèmes de peau, ce traitement ? Alors, votre question est un peu étrange, quand même, je dois avouer. Est-ce qu'un remède a du succès ? J'ai envie de vous répondre que c'est comme dans tout commerce. S'il y a de la demande, il y a un besoin. Enfin, si... S'il y a de la demande, il y a une offre, plutôt. Voilà, bref. Donc, du coup, auprès des gens qui ont des problèmes de peau, oui, ça marche. Après, il y en a toujours qui peuvent essayer de le camoufler en mettant des... de la poudre, là, ou du phare. Mais ça, je ne le conseille absolument pas. Attention, attention. Parce que ça ne permet pas à la peau de respirer. Ça ne fait qu'absorber encore plus, justement, l'humidité de la peau. Et ça n'aide pas à l'humidifier. Donc, elle ne fait que ça sécher davantage. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui font ça. Écoutez, il peut y avoir des personnes pour qui, effectivement, ça peut gêner. Moi, je ne sais pas. Ces gens qui font ça, en tout cas, ce ne sont pas ceux qui viennent dans ma boutique. Moi, s'ils font ça, je leur donne le bon traitement et je leur dis ce qu'il ne faut pas faire pour que ça réussisse. Si après, ils souhaitent faire ce genre de pratiques, c'est leur problème. C'est eux qui foutent leur santé en l'air. Pas moi. Et à combien vous le vendez, ce traitement, finalement ? Ça ? Cette petite crème, là ? Oh non, non, ça, c'est... Alors, ouais, bon, pour les personnes nus communs, ça peut coûter quand même un petit peu. C'est 8 pièces de cuivre, le flacon. Ah oui, ça va. Ça va pour vous, parce que vous n'avez pas l'air d'avoir de problème d'argent. Mais bon, il y en a d'autres. Oh, vous savez. Le nôtre, c'est qu'il se frotte la barba, vous savez. Tu vois la petite crème en face qui est... Ouais, je vois. Ouais, 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 je vois, ouais. Bon, bref. Je vous rajoute ça à la nôtre ? Non, je ne suis pas prête à tester. Pour l'instant, je vais rester sur mes petits remèdes naturels à base de plantes. D'accord. Bon, remède à base de plantes, ça peut tout à fait le faire. Vous savez, vous êtes une adoratrice de Gelliem. La Nature nous offre tout ce qu'il faut pour régler ses problèmes. C'est très bien, c'est très, très bien. Est-ce qu'il vous fallait autre chose ? Bah, on règle. Eh bien, bon. Eh bien, du coup, merci pour les 5 pièces de cuivre. Une bonne journée à vous. Au revoir. Merci, à vous aussi. Et soyez-vous bien, suivez bien le traitement. Et vous, vous mouchez-vous, parce que c'est vraiment pas beau à voir. Ouais, j'ai compris. Bonne journée. Et vous le voyez, qu'il remet du coup sa petite loupe et qu'il retourne à sa mixture, qu'il prépare consciencieusement. Bon, bah, moi, je vais me dépêcher de prendre la première dose et puis faire la petite phrase, là. La demi-dose. moi, je me mouche, du coup. Donc, vous prenez la demi-dose, vous répétez les paroles. Je vais vous demander, quand même, de les dire une fois. On va pas le faire trois fois, mais je vais vous demander de les dire une fois, quand même. Mère de la guérison, entend mes prières, laisse ton eau purifier mon sang et nettoyer mon corps. Mère de la guérison, entend mes prières, laisse ton eau purifier mon sang et nettoyer mon corps. Ok. Alors, ça a été dit avec un petit peu plus de spiritualité et un peu plus de temps pour Mibi. Maïa, elle avait l'air d'être pressée. Ah bah, je l'ai dit, moi, c'est le premier. Les prières, il faut prendre le temps de les faire. Mais bon. Vous sentez, quand même, que vous vous sentez un peu mieux. Ça vous soulage légèrement. Vous passez d'un malus de moins 4 à un malus de moins 2. C'est bien. C'est déjà mieux. Et vous retournez, du coup, dans la rue. Bon, du coup, il avait pas d'infos sur Obechad. Lui, vu que, visiblement, Obechad, s'il met du maquillage, c'est qu'il prend pas les petites crèmes. Mais du coup, je pense que l'une des techniques, ça serait que l'un de nous porte le Pins de Obechad. Comme ça, quand on rentre dans un truc de maquillage, peut-être que... La commande habituelle ? Ou peut-être que quelqu'un viendra vers nous directement, genre, ah, vous êtes de la maison Obechad, blablabla, blablabla. Ouais, mais il va pas nous dire où le trouver s'il croit qu'on est déjà avec lui. Ouais. Voilà, on fait genre, on a trouvé un Pins, on voudrait le lui ramener. Non, mais... Ça me paraît pas très crédible, ça, comme façon... Non, mais de toute façon, C'est une technique. Ce genre, enfin, il a son emblème, ça sera placardé partout sur sa maison, je pense qu'on n'aura pas de mal à trouver chez lui. C'est pas fou. On peut se balader, effectivement, dans les quartiers richous et regarder, ouais. Alors... Ça doit sûrement être une maison qui en jette, ouais. Pour vous expliquer un peu comment sont organisés les quartiers riches de la cité de Terrascon, vous avez autour de l'avenue de Lavressac des quartiers relativement aisés. Les plus aisés sont au niveau du numéro 10, puisqu'il s'agit du quartier doré, tout simplement, qui porte bien son nom, puisque, eh bien, si vous vous promenez dans ces ruelles, vous voyez nombre de tentures, nombre de dorures sur des statues à l'entrée, des maisons, des emblèmes et des blasons un peu partout, avec, pareil, de la richesse représentée, de la couleur, surtout, ça, c'est le plus étonnant, vous voyez de la couleur sur ces blasons, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et si vous... En fait, ces quartiers sont relativement proches de la place qu'il y a au numéro 7, qui est la place, donc, que je retrouve... Du Zéphir. Du Zéphir, voilà, merci. La place du Zéphir, qui est, en fait, une place dédiée à un autre dieu, qui est le dieu Azod, dieu du vent, de l'air, des étoiles et du savoir, sur laquelle vous avez, en fait, sur cette place, une grande bibliothèque, qui est la bibliothèque du savoir d'Azod, et donc, qui donne, classiquement, sur la place du Zéphir, donc, qui évoque le dieu du vent. Donc, ça, c'est pour les quartiers les plus riches, les plus fastueux, qui s'étendent, notamment, derrière le foyer de Ménélis, qui est la représentation même du luxe dans ces quartiers-là. Et en face de ces quartiers-là, de l'autre côté de l'avenue de Avresac, vous avez d'autres quartiers qui sont un petit peu plus anciens, qui sont quand même relativement aisés, mais vous voyez que c'est une richesse un peu plus ancienne, un peu plus passée. Disons que ce sont les familles, certainement, qui sont installées là depuis... Enfin, les riches familles qui sont installées là depuis le plus longtemps. D'accord. Je pense qu'on pourra peut-être le trouver là, du coup. Du coup, on ne fait pas la boutique de maquillage. Ah si, mais... Enfin... Ça pourra peut-être nous permettre de trouver des accès pour peu qu'on tombe sur... Pour peu qu'on arrive à dégoter un nom, un servant qui vient habituellement, des horaires auxquels ils viennent, etc. Ouais. Je veux dire, pour peu qu'on... Juste la question de est-ce que Pchat vient faire ses courses ici et ils nous disent oui, tous les mercredis matin à 8h. Ça peut peut-être... On est jeudi, on fait quoi ? Et merde ! Mais on avait raison, voilà. OK, donc vous poursuivez, vous tombez sur une boutique qui n'est pas forcément une boutique de maquillage à proprement parler, mais une boutique qui, du coup, habille et prend soin des personnes plutôt riches et plutôt aisées. Voilà, vous avez cette boutique à l'entrée de laquelle il y a des mannequins avec des robes somptueuses, des vestons d'une qualité exceptionnelle, quelques chapeaux également, etc., qui sont affichés. Je pense que si on rentre un 4 là-dedans, comme ça... Ouais, moi je suis pas intéressé, je réserve. Chose quand même que je précise, Mayal Mibi, vous êtes plus tordus par la douleur, vous pouvez vous tenir un petit peu plus droit, vous vous sentez encore un petit peu barbouillés, mais la potion semble faire, en tout cas, effet, et vous pouvez vous tenir droit. Cool, OK. Bon, Kratel, tu dénoteras le moins, je pense, dans cette boutique. Toi qui es propre sur toi, qui aime prendre soin de toi... Bouge-toi avant. Et maintenant, je ne respire plus jusqu'à ce que j'en ressors. On ferme les narines et c'est bon. Respirez monsieur, vous êtes tout rouge. Alors, donc, Kratel, toi tu pars devant, tu rentres dans cette boutique qui semble être tenue par une femme qui est très richement vêtue, qui affiche de manière ostensible la richesse qu'elle vend et la richesse de son établissement. Ça semble être vraiment... L'objectif, c'est vraiment de montrer à ses clients, à sa clientèle qu'ici, on sait prendre soin de vous et ça passe avant tout par le personnel même de ce magasin. Donc, quand tu rentres, tu vois d'abord la partie magasin avec toujours ces beaux vêtements, ces belles tentures, etc., qui sont à vendre et dans une partie un petit peu plus reculée, au fond, une partie où on semble prendre soin des gens, où il y a notamment un barbier, il y a également un endroit où il y a des petits massages, des choses comme ça et il semble y avoir quelques produits en vente également dans les étagères, dont certains produits de maquillage. Et la dame s'approche un peu de toi, voyant que tu sembles un petit peu flâné dans le magasin, regardé de manière plus ou moins intéressée par ce que tu vois, elle s'approche de toi. Bien le bonjour, bienvenue dans notre humble établissement, en quoi puis-je vous être utile ? Je pense que je vais essayer de jouer de mon autorité d'agent du temple. D'accord, ok, ça marche. Donc je vais, en fait, je vais tout de suite me redresser et me la jouer. Je suis un mec important et je suis là pour quelque chose d'important. D'accord. Et je ne vais pas lui laisser le bénéfice de la classe de son établissement ou quoi que ce soit. Donc je vais me présenter de façon très formelle. J'ai vu que tu allais commencer déjà à saccager le magasin. Bonjour, c'est important, j'ai besoin de maquiller. On recherche quelqu'un qui... On a besoin d'informations sur quelqu'un qui vient, qui se fournit en maquillage de façon assez coûteuse et assez importante et que je ne peux pas en dire plus, mais qu'on aurait besoin de savoir si elle a la moindre information à nous fournir sur un client qui viendrait régulièrement acheter des stocks importants, de maquillage spécifique, etc. Ah d'accord, ok. Alors, j'espère que ce client n'a pas de trop gros soucis. Nous en voudrions d'avoir une clientèle qui a des problèmes. Eh bien, il y a effectivement des personnes qui régulièrement viennent retirer des commandes ou faire le plein de leurs différentes trousses de maquillage. D'accord, est-ce que vous auriez un registre ou quelque chose que je pourrais consulter ? Un registre ? Non, quand il s'agit de commandes comme cela habituelles, on n'a pas forcément de registres. C'est fait de manière un peu informelle. On prépare la commande et puis on la met à disposition du client qui, quand il vient, n'a qu'à nous régler. Vous n'avez pas de client habituel ? Si, bien sûr, bien sûr, mais ils sont nombreux, avez-vous un nom que je puisse vous aider plus amplement ? Est-ce que le nom du seigneur Obeshad vous dit quelque chose ? Obeshad, oui, bien sûr, bien sûr, il vient régulièrement, peut-être une fois tous les deux semaines pour refaire son stock. D'accord. Pauvre monsieur, c'est fort dommage cette maladie qui l'afflige. Il est obligé de la dissimuler sous un certain nombre de phares et autres. Voilà, c'est un homme très affable et c'est malheureux ce qu'il vit. alors bon, après, je sais qu'il paye certainement les erreurs de ses ancêtres mais bon, nous veillons à lui apporter la meilleure qualité de maquillage possible. Très bien. Et il vient toujours en personne ? Oui, il vient lui-même, tout à fait. D'accord, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand ? La dernière fois que nous l'avons vu, c'était il y a deux jours, je crois. D'accord, donc vous lui avez fait une commande, il est reparti et voilà. Bien sûr, exactement. D'accord. Voilà, on attend une semaine et demie. ça ne nous arrange pas. Bon bah, très bien. Est-ce que je peux vous aider en autre chose peut-être ? Pas que je sache, merci beaucoup. D'accord. Je reviendrai vous contacter si jamais mais là, comme ça, je pense que vous avez tout ce que vous pouviez nous dire qui pourrait nous aider. Je vous remercie. Bonne chance dans votre enquête et bonne journée. A vous aussi. Merci. Et du coup, tu ressors de là, fort de ces informations. Que fais-tu ? Quand même ouf, une boutique qui ne tient même pas de registre ou de livre de compte, c'est honteux. C'est honteux. Ah mon vieux. C'est vrai que c'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. Bon, c'est assez décevant parce que ça ne nous aide pas du tout. Bah ouais, tu fais deux semaines. C'était quoi notre autre option ? Miklos ? Ouais. Il vous restait la possibilité aussi éventuellement d'interroger les gens dans le quartier pour savoir où il habite ? Oui. Pas convaincu. Non, mais franchement, on peut se balader et c'est vrai qu'on connaît son symbole de son emblème. On peut essayer de se balader innocemment comme ça dans les quartiers dorés. C'est pas gardé à l'entrée. Les gens peuvent passer là sans... Ah non, non, tout à fait. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous promener. C'est juste qu'il y a de fortes chances que vous soyez un petit peu dévisagé si vous croisez des gens de la haute parce que c'est inhabituel de voir des gens comme vous là-bas mais non, c'est pas fermé. Vous pouvez y aller. On n'a qu'à passer par là en mode touriste pour remonter jusqu'à vers Chez Miklos. Ok, ça marche. Peut-être aussi se promener genre avec nos capuches un peu... Enfin... Je voulais que t'allais dire avec nos pilières comme ça. Non, mais au moins un peu dissimulé parce qu'on est toujours recherché par les hommes de Modric je crois. Oui, s'il y a des potes à Modric un peu haut classé. Ça marche. Du coup, vous progressez dans ces quartiers. Je vais vous demander un jet de perception à chacun. Oh, 5. Toujours très doué pour ces jets. Un 5 pour Mibi, un 12 pour Eldeba, un 10 pour Mayal et un 21 pour Kratel. Vous êtes au milieu donc de ces quartiers riches, du quartier doré. Vous évoluez au milieu de tout ça et vous avez un peu de mal à vous repérer parce que les bâtiments sont relativement hauts, relativement larges aussi. Vous avez des blasons un peu dans tous les sens, beaucoup de couleurs. Vous voyez qu'aux fenêtres, certaines personnes vous regardent un peu bizarrement, presque choquées de voir quatre personnes comme vous passer dans ce quartier. Malgré toute l'attention que vous apportez à ce quartier, donc vous êtes dans le quartier numéro T10, c'est ce quartier-là que vous traversez pour aller vers la place du Zéphyr et pouvoir traverser le pont pour aller du côté des faubourgs d'Agléviens. Vous ne voyez aucun symbole qui soit celui d'Aubochade. Vous voyez alors des symboles qui ressemblent vaguement, parfois un soleil, parfois c'est le soleil plutôt couchant et non pas le soleil levant. Parfois il s'agit ou vous pensez qu'il s'agit d'un soleil et en fait, non, c'est une lune. Il y a certains blasons qui peuvent se ressembler mais vous ne trouvez pas celui-là. Alors vous croisez certaines personnes qui se promènent parfois en couple qui semblent se donner le bras comme ça et qui avancent très droit, très humble, enfin très fiers d'eux. Chez nous, on appelle ça avoir un balai dans le cul. qui ont tendance à vous regarder un petit peu de haut et à passer le chemin en jetant des coups d'œil derrière eux pour vous regarder se demandant un peu ce que vous faites là. Bibi, viens, on se tient comme eux. Vous passez ce quartier, vous arrivez au niveau de la place du Zéphyr, grande place avec en son centre une statue, une statue du dieu du vent qui semble indiquer le nord et en face de cette statue, il y a la bibliothèque, une bibliothèque immense avec une partie terrasse au milieu au-dessus avec notamment une sorte de verrière et sur les côtés deux grands bâtiments qui s'élèvent. Une très grande bibliothèque. Et vous poursuivez votre chemin jusqu'à prendre le pont qui traverse l'embouchure de la Girouette pour arriver dans le quartier des Faubourgs d'Aglivion. Là ici, la construction des bâtiments est un petit peu plus modeste. Ce ne sont pas des ardoises, ce sont de simples tuiles un peu arrondies que vous voyez au niveau des toits. C'est relativement plus bordélique. Les rues sont un petit peu plus étriquées. Mais il y règne une ambiance plutôt bonne, plutôt bon enfant avec des gens dans le quartier qui se disent bonjour, qui s'échangent des choses. Il y a un peu plus de vie que dans les quartiers riches. Vous êtes arrivé dans ce quartier où vous savez que normalement vous pourrez retrouver Miklos. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que c'est Miklos dont on a besoin. Si on est tous trouvés hors de Chad, il va bien se rendre compte qu'on cherche déjà qu'au moins on a une semaine et demie avant qu'il découvre que quelqu'un est venu poser des questions à propos de lui. Donc ça on est tranquille. Mais je pense qu'on est dans Miklos là. C'est le seul qui aura des contacts ou des... Enfin c'est lui ou les corneilles mais je pense que le plus loin on est des corneilles le plus sûr on est tant qu'on n'a pas besoin d'elles. C'est toujours les abeilles les corneilles C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que chercher du côté d'une brocante ou un truc comme ça un truc de marchandage qui pourrait être pote avec Miklos celui qui recherche souvent des objets. Très bien. Pas bête. Alors vous voyez à un endroit à un moment donné dans la rue un marchand ambulant avec une sorte de petite caravane qui a l'air de vendre des objets magiques mais plutôt des objets magiques mineurs mais ça reste des objets magiques quand même. Il est très propre sur lui et limite il fait un peu tâche dans ce quartier. Il a l'air d'être d'une extraction particulièrement noble et en vous voyant il fait Oh ! Des aventuriers ! Bienvenue ! Venez ! Je suis sûr que vous serez intéressés par les objets magiques que j'ai à vendre. Des objets particulièrement rares qui vous seront défauts si vous ne les prenez pas dans vos aventures. Vous avez quoi d'intéressant ? Bonjour ! Ça me donne envie ! Bonjour ! Bonjour ! Approchez ! Et vous voyez il est dans sa petite roulotte c'est une roulotte qui est quand même très bien faite très cossue mais lui est d'une extraction particulièrement noble vous le voyez la manière dont il parle et dont il s'habille mais cela dit c'est assez inhabituel d'avoir un noble comme ça qui est un marchand de passage c'est un nœud plus lent un nœud plus lent il vous dit d'approcher vous le voyez d'un peu plus près et c'est un humain à peu près la trentaine il a les cheveux bruns longs attachés en un catogant avec un ruban et il a une chemise blanche un gilet un pantalon marron il est relativement grand il fait à peu près 1m90 et il est plutôt fin vous voyez très clairement qu'il est habitué au luxe par ses vêtements et il vous dit approchez approchez alors j'ai quelques objets qui pourraient vous intéresser comme notamment cette ce petit pendentif vous voyez avec une petite main là au bout du pendentif ne vous inquiétez pas c'est pas une vraie main c'est une main magique voilà et il semblerait que quand vous la portez quand vous portez ce médaillon et bien vous puissiez manipuler des objets à distance t'as un médaillon comme ça Mibi ? ah non moi je peux le faire tout seul et je fais bouger un petit truc ah je vois que madame est déjà au fait des différentes pratiques magiques et bien c'est à dire que si je mets le médaillon je peux faire la même chose que Mibi ? oui tout à fait tout à fait tout à fait alors après on a d'autres enfin j'ai d'autres choses en stock qui peuvent vous intéresser j'ai par exemple cette plume magique voyez-vous qui peut vous permettre de laisser des traces à certains endroits que vous seul serez capable de lire intéressant mais je vois que cela n'est pas n'est pas tout je vois que votre oeil est attiré par ce petit bâton magique voyez-vous ce petit bâton magique qui lorsque l'on prononce le mot feu et là du coup il le dit très clairement feu voyez une petite flamme qui s'allume au bout du bâton et voilà qui peut être très pratique dans la vie d'aventurier pour allumer justement ce feu si pratique et si réconfortant en soirée voyez-vous ouais non mais ça aussi je sais faire ça aussi vous savez faire et bien et bien et bien que pourrions-nous trouver que vous ne sachiez pas faire puisque vous semblez être une personne pleine de ressources est-ce que c'est notre coteau suisse ah oui je vois ça est-ce que des lunettes des lunettes un peu spéciales alors il vous sort une sorte de monocle si vous mettez ce monocle hop vous pouvez voir les traces de magie est-ce que ça ça pourrait vous intéresser ça c'est intéressant ça c'est très intéressant parce qu'on s'est retrouvé bloqué notre affaire avant ah voilà donc ça je vous le mets de côté les autres ça vous intéresse pas on les met de côté voilà ça ça vous intéresse qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait vous intéresser vous avez l'air d'être des personnes qui aiment faire des plaisanteries ils se tournent notamment vers vers Mibi vers Mayal qui qui voilà ont l'air d'être assez espiègle peut-être auriez-vous envie de dérider certaines personnes un peu riches et un peu coincées que l'on peut trouver dans la ville regardez ce petit bouton un petit bouton tout ce qu'il y a de plus simple et il vous montre effectivement un bouton qui ressemble à un bouton de chemise en fait vous mettez un petit fil autour de ce bouton vous le nouez autour de votre main et regardez il vous tend la main est-ce que l'un d'entre vous lui sert la main ? ça fait une décharge électrique moi je tends la main moi je ne touche pas les détruits tu tends la main et tu sens effectivement une petite décharge électrique qui te passe par la main et qui te fait oh non ah non mais c'est pas vrai en plus ça veut faire des dégâts mais c'est qu'on fait deux points de dégâts mais non avec un bouton quoi mais c'est un sort de niveau zéro son truc c'est un bouton de chaise électrique c'est pas possible ça putain c'est un détroit de dégâts alors attendez attention il ne faut pas le faire à n'importe qui il faut que la plaisanterie soit acceptée voyez-vous ouais 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 un peu ouais moi ça n'accepte pas par exemple moi je vous coupe la main si vous me faites ça oui bon bah j'ai bien fait de le proposer à votre ami qu'est-ce que j'ai aussi qui pourrait vous intéresser regardez regardez cette conque magnifique conque n'est-ce pas que l'on m'a vendu récemment en me disant qu'elle avait des pouvoirs magiques et bien cette conque il semblerait qu'elle vous permette de communiquer avec des camarades bon faut pas qu'il soit trop loin non plus mais si vous parlez dans la conque en énonçant le nom du camarade à qui vous souhaitez parler et bien lui seul entend ce message et il a pas besoin d'en avoir une de son côté non il n'a pas besoin d'en avoir une ah non il l'entend dans ses oreilles mais le message est magique ah je veux ça moi c'est hyper pratique ça a une certaine quand même une certaine limite de distance voilà alors j'ai pas encore eu l'occasion de tester jusqu'à quelle distance ça pouvait aller mais cela dit j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour des aventuriers mais jusqu'à la cuisine ça marche bien je sais pas je vis dans ma roulotte je vis dans ma roulotte c'est un peu compliqué de voir jusqu'où ça va quand t'en vis dans une roulotte moi je pense ça peut être utile ça mettons de côté alors on est de côté avec est-ce que le bouton aussi ça vous intéresse ou pas du tout la décharge électrique là je vous mette de côté c'est un coup à attaquer quelqu'un sans s'en rendre compte c'est dangereux oups désolé alors j'ai autre chose de particulièrement intéressant voyez-vous il vous sort un petit un petit un petit éventail voyez-vous cet éventail est-ce que vous voyez le petit symbole qu'il y a dessus vous voyez en fait en y regardant d'un peu plus près vous voyez qu'il y a comme une sorte de porte de dessiner sur l'éventail est-ce que vous avez à peu près en tête ce qu'il peut faire non du vent de téléporter oui il peut faire du vent effectivement et avec ce vent lorsque vous le dirigez vers une porte bon qui n'est pas verrouillée mais une porte vous faites ce mouvement avec et là vous le voyez qui se tourne vers une maison à côté qui n'est pas très loin vous faites ce mouvement en direction de la porte et là vous voyez la porte qui s'ouvre qui s'ouvre toute seule voilà et ça marche pour les portes les fenêtres et d'une manière générale tout objet qui s'ouvre voilà et est-ce que si on dessine des crochets à côté de la porte c'est la crochette aussi si on dessine des crochets à côté de la porte j'ai pas compris bah à côté du symbole porte si on fait un symbole de crochet c'est la crochette aussi ah sur l'éventail je pense pas je pense que pour ça très cher ami il faut avoir des pouvoirs magiques et savoir créer des objets mais regardez regardez on peut même le faire à l'inverse parce que vous voyez la dame qui sort un peu de chez elle on dit mais c'est quoi ce bordel pourquoi la porte elle s'est ouverte et hop et là vous voyez la porte qui se referme sur sa gueule et aïe ça marche aussi à l'inverse putain le mec insupportable c'est encore le mec qui teste ses trucs là ça nous intéresse pas alors après j'ai encore pas mal d'objets dont je ne sais pas encore exactement à quoi ils servent vous avez pas un nombre de charge limite sur cet objet jusqu'à combien de fois ça fonctionne votre affaire ah bah tout le temps regardez et il se tourne vers une autre maison et puis plop 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 et là je bam petite porte oups c'est comme ça qu'après on croit qu'il y a des fantômes la maison hantée ah putain ok d'accord moi ça me semble incroyable cet objet il marche à l'infini alors après voilà pour chacun de ces objets voyez vous ce sont quand même des objets relativement rares et plutôt recherchés pour chacun de ces objets normalement en temps normal j'en demanderais eh bien 80 pièces d'or mais combien comme vous m'êtes particulièrement sympathique je vous propose de faire chacun de vous faire chacun de ces objets à seulement je dis bien seulement 60 pièces d'or c'est quand même pas donné il nous reste combien de nos réserves là ouais je vais pas te le dire à voix haute mais c'est super vénère ouais niveau argent c'est beaucoup quand même ouais disons qu'il nous reste de quoi en acheter en acheter un si on veut vraiment en acheter un mais alors si vous n'êtes pas contre les surprises et que vous souhaitez tester des choses nouvelles j'ai aussi tout un stock d'objets magiques encore que je n'ai pas eu l'occasion de tester je ne connais pas leur pouvoir je ne connais pas leur pouvoir mais du coup ils sont fans oui on peut dire ça je vous l'ai fait je vous l'ai fait à seulement allez 20 pièces d'or 20 pièces d'or oui l'objet mais malheureusement je ne peux pas vous en dire beaucoup plus dessus ouais bah non merci non mais le monocle ça peut être intéressant pour détecter ce qui est magique vu qu'on ne sait pas faire ça d'un point de vue très égoïste pour moi c'est un truc de ouf mais ouais mais je ne suis pas convaincu convaincu que mettre 60 pièces d'or dedans soit quand même un investissement particulièrement avisé on lui demande d'abord s'il connait Miklos et ça se trouve c'est un pote il nous donne en mode pote de pote cadeau vas-y de manger Miklos c'est draclure bah ça me fera 120 pièces d'or finalement oh merde dites moi sinon vous ne connaitriez pas notre ami Miklos enfin une personne prénommée Miklos parce que si jamais c'est pas son ami Miklos mais si mais bien sûr que je le connais c'est d'ailleurs ça arrive que lui-même me vende des objets dont il ne sait pas ce que c'est et bon bah moi après je les teste voilà ça arrive régulièrement mais oui c'est un très bon ami pourquoi pourquoi le chercher vous le connaissez aussi c'est aussi votre ami mais c'est un très bon ami à nous aussi ah oh bah si je suis un très bon ami allez je vous fais les objets même à 50 pièces d'or ouah ça a marché on a des relations 50 pièces d'or l'objet je ne vous fais pas tous les objets à 50 pièces d'or il ne faut pas non plus abuser je vous vois venir un petit chenapan ce vendeur est beaucoup trop je l'adore et bien est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourrait le trouver également parce que figurez-vous qu'on doit s'entretenir avec nous ah oui 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 tout à fait alors donc vous avez une carte ou pas de la ville non on a une vue aérienne assez détaillée bon alors attendez que je vous donne une carte ce sera plus simple comme ça je vais vous montrer comment ça se passe alors il vous sort une carte effectivement alors nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes où sommes-nous on est là voilà vous voyez oui voilà donc vous vous enfoncez la roulotte elle est trop haute de quoi ? la roulotte elle est trop haute pour moi là où il m'a roulotte je vois pas il penche il vous met la carte devant vous justement il se penche par dessus la roulotte il vous montre alors on est ici voilà et et bien Miklos il habite dans une maison qui donne sur cette place-ci ok et cette maison c'est celle-ci ok voilà ok bon et puis si vous ne souhaitez pas prendre tout de suite les objets sachez que je suis encore ici pour une semaine avant de repartir vers d'autres contrées histoire de se balader et trouver d'autres objets encore et puis si vous me cherchez je m'appelle Gabriel Gabriel de l'Aude ok enchanté enchanté Gabriel de l'Aude comme les objets et bah voilà un joli trait d'humour bravo c'est repassé à 55 pièces d'or par contre je déteste l'humour ah c'est vraiment non non vous avez une très bonne répartie et j'aime beaucoup ça et bah je viens de le dire et j'aime beaucoup ça ah merde très bien moi je serais quand même d'avis de prendre le monocle en vrai parce que ça pourrait je pense nous sortir de déjà de pas foncer tête baissée dans des pièges magiques où on sait pas trop les repérer et puis que certains objets avant d'y toucher bah on sait qu'il y a potentiellement une menace parce qu'il est magique je suis d'accord est-ce que ça repère aussi les traces de magie d'un endroit où un objet a pu être posé avant mais il n'y est plus ou juste vraiment sur les objets savoir s'ils sont magiques ou pas alors sur les objets s'ils sont magiques ou pas ça peut aussi aider à savoir si un enchantement a été lancé récemment mais par contre savoir si un objet magique a été posé à un endroit et récupéré si l'objet est d'une d'une magie particulièrement puissante ça va te permettre de le voir mais sinon non genre une corne c'est particulièrement puissant bah tu sais pas il y a des dieux qu'on met dedans quand même tu veux dire qu'on est des dieux il y a de la salive de dieux là dedans bah ça peut valoir le prendre allez toi t'as pas bien retenu la la leçon de la de la légende mais bon c'est pas grave et ça permet juste de savoir qu'il y a eu de la magie ou on peut aussi voir le type de magie ah si 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 tout à fait ça permet de savoir effectivement le le type de magie voyez vous c'est livré avec un petit fascicule qui vous indique alors de telle couleur c'est telle magie de telle autre couleur c'est telle autre magie voilà tout ça ça dit aussi c'est le mec qui a lancé le sort il était blond brun grand petit alors non ça donne pas ça en revanche vous voyez que selon l'ampleur de de Laura vous avez plus ou moins la puissance de de cette magie aussi moi je dis banco c'est trop pratique 45 pièces d'or waouh ça négocie je vois que vous voulez négocier alors que je vous ai déjà cassé le prix j'avoue 50 pièces d'or 45 50 45,5 50 non mais oui ça baisse pas beaucoup non 60 mais non mais merde vas-y 50 c'est très bien bon c'est très cher mais vu comment c'est rare les objets magiques dans ce monde mais il nous reste combien exactement on s'en sort bien non si on le prend il nous restera 35 pièces d'or bah et on a pas tu comptes pas les pierres précieuses tout à fait tout à fait ok parce que il me semble qu'on en avait pas mal aussi après c'est aussi vous êtes pas obligé non plus de prendre une chambre de luxe pour toutes les nuits non plus oui c'est pas moins cher je pense que c'est en partie pour ça que j'étais malade d'ailleurs il nous reste 70 pièces d'or de pierres précieuses on peut les échanger contre des pierres précieuses sinon on peut faire moite pièce d'or pièce de pierre précieuse je prends aussi des pierres précieuses tout à fait il n'y a pas de problème je suis assez d'accord on peut faire comme ça comme ça on lave notre linge un peu l'argent sale qu'on balance et bien écoutez si le monocle vous intéresse et il refourgue le reste dans un petit dans une petite caisse il prend absolument pas il fait absolument pas attention à ce que ce soit des objets dangereux ou pas ils font tout ça comme ça putain le coquillage magique on est pété tu vois des âmes qui s'échappent un peu du coffre vous entendez un petit libérez moi non le bâton il a pris feu alors surtout j'espère qu'il y a un cran de sécurité tu vois alors heureusement il faut tenir le bâton avant de dire feu ça ne marche pas tout seul quand tu le lâches dans un coin parce qu'imagine tu discutes et tu dis ah ça va il n'y a pas le feu ah mais je peux effectivement ça peut être un peu drôle comme ça et donc il vous dit alors voilà donc le petit monocle il vous le met dans une petite boîte vous voyez petite boîte avec un petit peu de revêtement en velours dedans où il pose le monocle particulièrement précautionneusement avant de fermer la boîte voilà pour ceci ça vous fera donc 50 pièces d'or vous pouvez aussi régler en pierre semi ou précieuse il n'y a pas de soucis 25 et 25 on a qu'à faire ouais le moment que ça fait 50 à la fin moi ça ne me pose pas de problème parfait et bien on fait ça très bien et bien vendu c'était un plaisir de faire affaire avec vous n'hésitez pas à revenir merci merci à vous bonne journée et passez le bonjour à Miklos aussi bien sûr j'ai oublié son nom il ne manquera pas Gabriel 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 Delos pour vous servir moi j'ai bien aimé ce shopping mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si cher objet magique les objets magiques bon bah je me note le monocle dans mon inventaire yes parfait donc c'est un monocle de détection de la magie pour vous le faire de manière hors RP parfait voilà donc pour indication ça permet de détecter sorts et objets magiques à 18 mètres à la ronde ça va quand même pas mal pour ne pas se faire surprendre on ne l'a même pas testé ça se trouve c'est un fake on s'est fait arnaquer pourquoi on pense que ça va bon après comme c'est un pote de Miklos il vient se faire assassiner si jamais le souci c'est qu'il faudrait il faudrait avoir un second monocle pour constater si ce premier monocle est bien magique ah non il faut de la magie pour tester s'il détecte vraiment la magie ah vas-y teste sur moi teste sur moi ah bah oui vous pouvez faire ça vous pouvez mettre le monocle et le tester vas-y on teste je fais ça est-ce que vous avez des objets magiques sur vous non mais si je fais un peu de magie normalement il le déteste ouais c'est ça effectivement un petit sort d'étincelle dans tes doigts un petit prestigitation effectivement donc tu vois tu vois le autour des doigts de Mayal comme une petite aura un petit peu un petit peu violette qui est de Mimi non de Mimi pardon de Mimi effectivement une petite aura qui est légèrement violette qui est assez léger ce qui laisse à penser que le sort n'est pas n'est pas très puissant il est même plutôt faible mais tu vois effectivement cette aura de manière colorée bon on s'est pas fait arnaquer c'est bien il n'y a pas que des gens qui arnaquent dans non mais on est vacciné c'est bon on ne sait jamais enfin un marchand honnête bon ça va on n'est pas trop mal tombé je ne me suis pas trop de couleur prestigitation c'est bien ça et en lisant dans le fascicule tu te rends compte que la prestigitation c'est un sort de l'école universelle c'est un sort c'est un sort